Ouahin, à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Agboville, village en quête de développement. L'activité phare des femmes ici, c'est la fabrication et la commercialisation de l'Athéqué. Un mai prisé par les populations ivoiriennes, Françoise fabrique de l'Athéqué depuis près de dix ans. Même si elle aime son métier, elle le pratique avec beaucoup de difficultés. On prépare l'Athéqué si la fille là, on tombe malade, on va à l'hôpital, on dépasse l'argent qu'on gagne là, tout ça rentre, tu me dis comment là. A Ouahin, plus de la moitié des femmes fabriquent et commercialisent l'Athéqué. Elles rencontrent toutes le même problème, la pénibilité du processus de fabrication. C'est difficile de préparer l'Athéqué si la fois, surtout quand il y a le soleil, quand tu prépares si le bois, tu vois que ton sang diminue. Florentine est dans cette activité depuis vingt ans. C'est grâce à l'Athéqué qu'elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Par exemple, je peux faire l'Athéqué de 50 millions et puis ça finit, je peux avoir 30 millions ou 40 millions pour un bénéfice. Dès que la vente de l'Athéqué, j'arrive à tenir mon foyer. Le business de l'Athéqué est très rentable, mais mérite d'être modernisé. Et le conseil régional de l'Agnébitiassa l'a bien compris. Une unité de fabrication d'Athéqué est offerte aux femmes de ce village afin de réduire la pénibilité de leur commerce et garantir leur santé. On n'a même pas de problème. On finit de faire l'Athéqué, c'est la machine qui fait tout pour nous. La machine presse l'Athéqué, la machine fait tout. Et c'est la machine même qui prépare l'Athéqué. Et on a laissé pour tenir sa main. Pierre Demba, le président du conseil régional de l'Agnébitiassa, est venu lui-même livrer l'infrastructure d'une valeur de 25 millions de francs CFA aux femmes de Ouain. Pour le moment, nous avons six usines qui sont en construction. On a une une élèvée à Taab, au moins à Sikensi, ici à Ouain. Nous avons l'usine de Grand Yapo et l'usine de Grand Morée qui seront bientôt inaugurées, sans compter Moropo, qui est un chantier d'objectif. C'est vraiment créer des opportunités d'affaires au long moment. On leur permet donc d'avoir des activités génératrices de revenus, mais surtout, relativiser la pénibilité des tâches quotidiennes. C'est pour cela que nous sommes vraiment engagés. Au côté du moment, il faut beaucoup. Il faut vraiment assurer ce projet majeur pour les femmes. Pierre Demba veut, à travers ses infrastructures, moderniser les activités génératrices de revenus. Il promet accompagner les jeunes et les femmes de sa région dans le financement de projets à fort potentiel.